Guillaume Durand, qui est un ami, qui est collectionneur, qui connaît bien votre travail. Et puis vous avez un très très bon ami aussi, que vous appréciez beaucoup, c'est Michel Onfray. Alors tous les deux... Attendez, attendez, Guillaume Durand, je le respecte, mais c'est pas un ami. Il est collectionneur. Oui, il est collectionneur. Et Michel Onfray, qui est réellement un très bon ami. Tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous, si vous le voulez bien. Regardez et vous apportera un commentaire à ce regard croisé. Robert est quelqu'un qui parle tout le temps. Quand il parle pas, il y a un problème, Robert. C'est peut-être qu'il s'est endormi. Parce que des fois, il s'endormit, boum, comme ça, dans celui-là, puis hop, il se réveille. Il est extraordinairement volubile. J'ai rarement vu quelqu'un qui parle aussi vite. C'est un chaman. C'est-à-dire, c'est un homme dont le corps est tout entier, concentré sur son intimité et en même temps, en explosion perpétuelle dans le monde. C'est un personnage qui ressent tout mieux que tout le monde. Je pense qu'il a un regard sur les autres. Il épige au bout de 30 secondes. Il peut comprendre si on lui est hostile, si on est familier avec lui tout trop, si on est profondément amical. C'est un instinctif pur comme il y a de l'électricité pure. C'est un arc. Vous avez comme ça un arc électrique et que vous avez des petites étincelles bleues comme ça. J'ai l'impression que dans le cerveau de Robert, c'est comme ça. Il y a quand même une période de salut. Il s'est quand même beaucoup défoncé. Il y a quand même un petit côté miraculé chez Robert aussi. Il est sorti de tout ça un peu à la nage. Il n'est pas mesuré, il n'est pas neutre. Non, il n'est pas sépia, Robert. Il n'est pas dans le pastel. Il explose. C'est un feu d'artifice perpétuel. Tant mieux. Sacré tempérament, ce cher Robert. Il n'a pas de surmoi. Si vous l'ennuyez, il va dire, bon, maintenant je m'ennuie, je m'en vais. Pouf, il s'en va. Il ne sait pas feindre. Je crois qu'il ne sait pas mentir. Je crois qu'il ne sait pas flatter. Je crois qu'il ne sait pas dire des choses gentilles, agréables pour obtenir un marché ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un politicien du tout. Il s'en fout complètement. Robert, c'est le premier homme. C'est l'impression que c'est Adam dans son genre. Et qu'il y a cette naïveté qui est une fraîcheur. Et une certaine poésie, en fait. C'est un poète, Robert. J'en ai connu des artistes, des peintres qui sont d'imposture, qui savent bien qu'ils sont dans le dictionnaire. Pas lui. Ils sont fous. Dans 100 ans, Robert sera encore exposé grâce à ses tableaux dans tous les musées du monde. Alors qu'une grande partie des acteurs, des comédiens ou des chanteurs de sa génération auront disparu. C'est prévu qu'il fasse ma pierre tombale. Et ça veut dire qu'il me survivra. Et on a toujours envie que les gens qu'on aime nous survivent. Merci.